Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de « I love world of art ». On va parler d'art, on va découvrir l'art et aujourd'hui on est à 15 minutes de Paris à Romainville dans un truc extraordinaire où on va exposer plein d'artistes. Venez avec moi, on va découvrir tout ça. Alors il faut savoir qu'ici, il y a encore un petit peu plus de 60 ans, c'était une usine pharmaceutique comme un village avec 4000 personnes qui bossaient ici. Ils s'arrivaient sur la pharmacie, sur les médicaments et tout ça. Et maintenant ça va être un lieu 100% dédié à l'art. Derrière ces murs, un énorme centre d'exposition pour tous ces artistes. Il va y avoir de la vidéo, de la sculpture, de l'art, ça va être un vrai bonheur. Et là on va aller à la rencontre de quelques-uns des acteurs de cet endroit. Où est-ce qu'on est ici exactement ? Alors ici, vous êtes dans le deuxième espace de la Galerie Sator. Oui. On est à Romainville. Oui. On ouvre cet espace aujourd'hui avec trois autres galeries et une association d'artistes à côté, Jeunes Créations. On a tous répondu à l'invitation du groupe Filminco qui a racheté cet espace, ces espaces-là d'une ancienne usine pharmaceutique. Et on proposait à des galeries, à des institutions de s'y installer, de faire le pari de Romainville. Venez, on va aller découvrir quelque chose d'incroyable. On va jouer sur tous les sens. L'odorat, la vue, le toucher, je ne sais pas encore, peut-être, et même le goût. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Michel Blazin, qui développe un travail très singulier qui consiste à intégrer à sa pratique, notamment sculpturale, mais pas que, des éléments vivants. Ça veut dire qu'il fait plein de projets où, effectivement, les matériaux sont des éléments vivants et donc qui meurent aussi. Donc, il y a cette dimension éphémère qui est une des caractéristiques de son travail qu'on retrouve dans beaucoup de ses propositions. Et l'œuvre, donc, de la collection, parce que ce que vous voyez là est une œuvre de la collection du Fragile de France, est un bar à orange. On a la possibilité, quiconque pénètre ici, la possibilité de se faire son propre jus d'orange. Mais la seule chose qu'il doit respecter, c'est le fait de ne pas jeter les pollures d'orange pour les amonceler, voilà. Et donc, du coup, faire des petits empilots et donc des sculptures. Est-ce qu'on est artiste, nous aussi, dans ce cas-là ? Si on participe à l'œuvre. Mais c'est une bonne question, parce qu'évidemment, ça intègre le fait que, effectivement, si on est participé, qu'on participe aussi à l'œuvre. Ça, c'est une dimension importante. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Alors, il fait chaud. Et ça pue un peu. C'est bon, parce qu'il y a des trucs en décomposition. Il y a des petites mouches, il y a des trucs, il y a des machins. C'est extraordinaire, c'est une expérience dingue que je n'ai jamais vécu avant et que je découvre. Ça va être ça, notre nouvelle émission. On va découvrir plein de choses ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de... Il y a un nom, mais en plus, ce qui est génial. Moi, je suis gourmand, donc je vais pouvoir boire le jus après. Ça, c'est les oranges, les rouges, attends. C'est pour ça qu'il y a été le dernier du premier. Voilà. C'est compris.